Salut salut et bien écoutez on se retrouve encore une fois pour une vidéo qui va changer un petit peu de ce que je vous propose d'habitude vous êtes devant mes produits de beauté oui je bois de la tisane pendant que je vous parle j'ai très soif en permanence pendant qu'on est enceinte pendant la grossesse c'est toujours je trouve assez compliqué et problématique de trouver des produits de beauté qui soit sain adapté à notre situation et qui respectent en même temps nos valeurs parce que c'est vrai que quand on est enceinte c'est fini les huiles essentielles il ya plein de trucs qu'on peut pas utiliser on trouve pas forcément tout ce qu'on veut les produits en pharmacie sont quand même relativement cher dans des petits contenants et je trouve que c'est voilà c'est difficile de faire son choix donc moi je vais vous dire ce que j'utilise évidemment je n'ai pas de parole sainte et ce que j'utilise me convient à moi mais sur le principe je me dis que ça peut peut-être en inspirer d'autres alors je vais vous expliquer ce que je fais comme soin le matin ce que je fais comme soin le soir pour le visage et pour le corps pendant ma grossesse vous avez vu j'ai un super catégorie ici c'est le visage ici c'est le corps pour ce qui est du visage le matin je mets en ce moment toujours pour mes problèmes d'acné une crème anti acné celle ci c'est la clinence expert d'avene j'aime bien avait de manière générale j'aime bien les produits à l'eau thermale ce que je trouve que c'est plutôt sain voilà donc ça c'est plutôt pas mal donc ça c'est clinence expert d'avene que je mets toujours avec un produit avene qui est un écran total donc spf 50e plus qui résiste à l'eau très haute protection etc que je trouve super que j'avais déjà utilisé pour la première grossesse et que même entre deux grossesses j'ai utilisé comme protection solaire pour le visage quand je vais à la plage quand je suis en vacances parce que vraiment il est très très bien il n'est pas gras il pénètre vite le il est confortable il n'a pas de mauvaise odeur parce que je sais que parfois l'écran total ça sent pas toujours très très bon celui là vraiment il sent rien du tout et il est très agréable donc ça c'est ce que je mets le matin et puis soit en début de maquillage soit quand j'ai pas le temps de maquiller et que je veux pas non plus avoir une tête de mort j'applique une bébé crème celle là je l'avais depuis longtemps disons elle est un peu sur ex celle là bon je vous ferai d'autres plans de ces trucs là j'applique une bébé crème celle là elle est de la marque so bio éthique elle est au lait d'anès je la trouve en grande surface alors je l'ai acheté il ya un petit moment déjà donc je me souviens plus exactement du prix mais je crois que ça tournait autour de 13 euros quelque chose comme ça donc ça reste quand même abordable et puis on n'utilise pas énormément à chaque fois le soir je me lave le visage avec du savon noir tiens je voulais pas amener bon c'est pas très grave le savon noir voyez ce que c'est les gros pots là je suis là je l'ai acheté en pharmacie de la marque tad et il est bien il est très bien on me l'avait conseillé pour parce que pour l'acné notamment donc je me lave le visage avec ça le soir et le matin aussi d'ailleurs et le soir j'applique après il ya tout petit temps après le lavage j'applique de l'eau de fleur d'oranger donc ça c'est un flacon de récupération ce que j'avais une grande bouteille en verre de l'eau de fleur d'oranger aussi de la marque tadé que je mets dans ce petit flacon poux qui est assez pratique et je mets ça en premier sur le visage et ensuite je mets de l'huile vierge de pomme surette qui est en fait de l'huile de jojoba mais ici c'est de la pomme surette alors ça c'est une marque qui s'appelle les jardins de sauveur que je trouve aussi en grande surface et qui coûte pas très très cher et surtout ce que j'aime bien c'est que c'est un produit local puisqu'il est fabriqué en guadeloupe donc ça reste quand même à proximité et quand je veux un peu me rafraîchir la tronche et un peu avoir une action astringente sur mon visage je mets de l'eau florale de rose je mets ça aussi quand je me fais un masque par exemple un masque à l'argile je mets ça après parce que c'est très bien et ben voilà c'est astringent donc comme j'ai des problèmes de peau tout ça tout ça c'est bien je reprends une petite gorgété pour ce qui est du corps alors le matin d'ailleurs matin et soir je me lave avec un pas de savon un pain de savon tout ce qu'il y a de plus classique j'ai acheté cette huile de massage vergéture veleda qui est parfaite franchement je l'avais déjà dit dans une vidéo pour ma première grossesse j'utilisais un lait pour le corps de la palmers avec du beurre de cacao et du beurre de carité que j'adorais mais que je ne retrouve pas ici donc j'essaie de trouver des alternatives j'avais acheté une première huile prana rome et c'était un flacon de 50 ml et franchement je l'ai avalé en moins de trois semaines donc pas très rentable cette huile anti vergéture on est à 100 ml je vais acheter 19 euros en pharmacie les produits veleda j'aime bien voilà c'est naturel en plus c'est dans un flacon en verre de la d'une couleur qui protège les actifs de l'huile dedans un mais dis non ils n'ont pas marqué là mais dedans il ya de l'huile d'amande douce de l'huile de jojoba de l'huile de germes de blé pas mal de choses elles sont bon rien à dire elle est agréable à appliquer elle reste pas grasse sur la peau donc j'en mets sur les seins le ventre les hanches les fesses et le haut des cuisses donc ça c'est matin et soir je n'y coupe pas pour le reste du corps le soir j'applique cette crème c'est la concentrée de lait au lait d'amande de chez l'occitane que j'aime d'amour cette crème là déjà le pot est beau vous avez l'impression d'être dans un spa le truc est beau et cette odeur elle est trop génial c'est le père noël qui me l'a apporté père noël si tu m'entends j'en ai presque plus donc ça c'est ce que j'applique le soir et le matin pour avoir un truc un peu plus frais j'ai cette eau de soin à la pulpe d'aloe vera peau normale à sèche sans huile minérale sans colorant sans paraben hydratante de chez yves rocher qui est sympa alors je me suis fait avoir au début je crois que je vous l'avais dit j'avais pris ça soit disant pour m'hydrater le visage c'était marqué corps en gros dessus mais elle ne l'a pas vu bon c'est pas du coup je vais pas gâcher je m'en serre et et ben c'est sympa le flacon est recyclable évidemment bien sûr mais j'ai eu une très grosse problématique déodorant parce qu'en fait avant de savoir que j'étais enceinte je voulais passer dans ma démarche moins de déchets etc au déodorant en au déodorant solide déodorant en part j'avais projeté d'acheter ceux de la marque l'amazuna sauf que celui qui m'intéressait et bien il avait de l'huile essentielle de je ne sais plus quoi du titri je crois et c'est évidemment pas compatible avec une grossesse donc je continue à utiliser ce déodorant s'annexe qui est très bien que j'utilise depuis des années qui est super qui me dure hyper longtemps celui là je crois que j'avais racheté pendant les grandes vacances donc juillet août nous sommes en janvier rentabilité du truc sans parabènes sans alcool sans celle d'aluminium pas très cher grande surface ne sent quasiment rien si ce n'est le propre je ne le trouve plus en supermarché je ne le vois plus alors c'est peut-être juste une rupture de stock temporaire et en même temps je crains qu'il ne fasse plus produit s'annexe si vous m'entendez dites moi que vous n'arrêtez pas ce ce déodorant truc le plus simple de l'univers bref donc du coup comme il est quasiment fini j'en ai acheté un autre mais toujours avec mes critères produits sains pas de parabènes compatible avec la grossesse moins de déchets crac 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 bref et j'ai trouvé ça alors je ne sais pas du tout ce que ça vaut je ne l'ai pas encore essayé c'est un déo mais à la fleur de tiare et parfum à base d'aloe vera 0% d'alcool 0% parabèles 0% de phénoxyéthanol on est bien on est sur du 200 ml donc en termes de voilà c'est plutôt pas mal c'est à dire que ça va durer longtemps bon malheureusement le flacon n'est je le crains pas recyclable 1 mais alors la promesse tatata donc c'est la gamme de produits body respect est née de l'envie de rendre accessible à tous des cosmétiques respectueux des consommateurs et de notre environnement on aime enrichi en aloe vera le déo lait est un déodorant innovant dont la formule aux actifs antitranspirants allient une action déodorante et les vertus d'un lait corps j'ai jamais vraiment ressenti le besoin de m'hydrater les aisselles mais après tout peut-être qu'on l'ignore et qu'on devrait un anin est également parfumé à la fleur de tiare espresse en gaz déo lait respect de la peau de la planète durent plus longtemps qu'un fait un retour un feedback un topo parce que ça m'intrigue trop merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner à cette chaîne ce n'est pas encore le cas vous êtes en tout cas de plus en plus nombreux à vous être abonné et ça me va droit au coeur ça veut dire que ce que je fais vous intéresser ça me fait vraiment très très plaisir donc n'hésitez pas à partager autour de vous à dire à vos amis de vous abonner si ça vous plaît tant que ça je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo